On observe près de Château-Chera des roches qui ont été amenées par le guile jusqu'à nous. Ces gros galets sont constitués de deux minéraux jointifs, la structure est donc grenue. On observe dans ces roches des minéraux blancs de plagioclase et des minéraux noirs de pyroxène. On en déduit donc qu'on est en présence d'une roche magmatique plutonique, un gabbro. Ce diagramme nous présente les zones de stabilité de diverses associations minérales en fonction des conditions de pression et de température. On observe que le pyroxène et le plagioclase sont stables ensemble dans les conditions suivantes. Ces conditions sont celles de la formation des gabbros au niveau des dorsales. En effet, cette roche cristallise aux alentours de 1000 degrés Celsius et entre 3 et 9 km de profondeur. Mais si on regarde plus attentivement, on observe sur cette roche que les pyroxènes sont souvent rouillés et qu'ils sont entourés d'une auréole bleutée. Un nouveau minéral s'est donc mis en place, la glucophane. Mais comment expliquer l'existence de ce nouveau minéral dans un gabbro ? Recherchant les conditions dans lesquelles on trouve l'association glucophane plagioclase stable sur notre diagramme. On voit que cette association minéralogique n'est stable que faire 20 à 30 km de profondeur pour une température avoisinant les 300 degrés Celsius. Mais quel phénomène a bien pu amener notre gabbro dans ces nouvelles conditions de pression et de température ? Le gabbro se forme au niveau de la dorsale. Pour que la température baisse et atteigne les 300 degrés, le gabbro a donc dû s'éloigner de la dorsale qui a une température très élevée. Ensuite, le gabbro s'est retrouvé vers 20 à 30 km de profondeur. Cet enfuissement n'a pu se faire qu'au niveau des zones de subduction. On peut donc dire que le gabbro a été emmené par subduction dans de nouvelles conditions de haute pression, basse température. Dans ces nouvelles conditions, les minéraux du gabbro n'étaient plus stables ensemble. Des réarrangements ont donc eu lieu pour qu'ils retrouvent leur stabilité. La conséquence est la formation de glucophane. Comme tous ces réarrangements ont eu lieu à l'état solide, sans qu'il y ait fusion partielle, on a donc affaire à des réactions du métamorphisme. Les roches qu'on observe au bord du guile sont donc des gabbros métamorphisés, on les appelle des métagabbros. Les roches qu'on observe au bord du guile. Les roches qu'on observe au bord du guile. Les roches qu'on observe au bord du guile. – Sous-titrage FR 2021